La team, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo réac 100% d'HCAM et non 100% moto. On avait un petit peu abandonné le projet, on en avait fait 2-3, mais au final c'était incroyable en fait, pourquoi j'ai arrêté, je sais pas. Donc là c'est pas forcément que des réacs moto, il y a aussi beaucoup de réacs voiture, de réacs camion, avec pas mal d'accidents, de quiproquos, d'embrouilles, de bastons. Donc les gars, on est parti, j'en ai repéré une tout à l'heure d'HCAM France 22 avec un road rage qui tourne mal, avec un crash, c'est parti. Dans tous les cas, je vous mets la chaîne en description. Oh putain, ça commence fort. Oh putain, non mais attends, ça commence même très très fort, c'est quoi ce bordel ? Ouais, c'est Greg. Mais d'accord, il a pas ce... Ouais, c'est Greg. Oh non. Ouais, c'est Greg, putain, il casse les couilles. Non, en vrai de vrai, ça c'est des situations malheureusement qui arrivent assez régulièrement. Ça c'est un peu, je vais vous dire la vérité, c'est un peu une pierre palmade, dans le sens où le mec arrive sur la voie d'en face et il se fait un front. Donc c'est-à-dire que là, tu peux mourir, tout simplement. Là, il se prend la voiture, tu peux mourir des deux côtés. Donc vraiment, c'est une catastrophe. C'est pour ça les gars, vraiment, sur les routes de campagne comme ça, putain, il faut faire vraiment attention, surtout quand il pleut quoi. Virage un petit peu à l'aveugle, je pense qu'il s'est fait surprendre par la vitesse. Il s'est dit merde, le train à vent ne voulait pas tourner parce que la route est un peu humide et puis il avait trop de vitesse et puis voilà, il se retrouve sur la voie d'en face et là, il y a une voiture qui arrive en même temps, frontale. Et là, c'est comme ça, les accidents de la route qu'il y a souvent, là, putain. Enfin bref, voilà. Ok, situation numéro 2, situation suivante. On a un petit modus devant, j'ai reconnu avec les feux rouges. Qui s'amuse souvent sur la route quand on se fait chier la nuit et qu'on a beaucoup de routes à essayer de reconnaître des modèles de voitures juste avec les feux arrière ? Ok, il est un peu bourré, oui. Ouais, il est totalement bourré, même. Oh lola. Oh lola. Il est bourré l'autre, non ? Ouais, il est bourré l'autre, oui. Bah là, oui, t'as mis du temps à capter, mais je crois que oui. Soit il est bourré, soit il a un problème. En tout cas, il n'a pas à prendre le volant. Ça fait pas des... Mais en fait, tu réagis comment quand c'est comme ça ? Est-ce que tu essayes d'aller arrêter le mec ? En vrai, les gars, c'est quand même mettre des vies en danger de pas s'arrêter et de pas, limite, appeler les flics. Là, ce que tu peux faire, c'est limite, tu continues de le suivre sans forcément l'arrêter et t'appelles les flics en même temps et tu le suis. Et comme ça, tu restes au téléphone avec les flics et comme ça, les flics l'arrêtent sans que t'aies eu besoin de t'arrêter pour le voir. Parce qu'à tout moment, vu qu'il est bourré, il peut sortir et t'en mettre une. Mais j'avoue que là, si tu fais rien, tu peux mettre des vies en danger. Donc c'est quand même con. Il est bourré complet, ouais. Ah bah il s'en bat les couilles. Bah après, peut-être qu'il a pas le temps ou quoi, mais... Ok. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Insertion sur une petite voix. C'est le bordel parce que... Ah, ok. Ah, il y a des gens ! Moi, je me rappelle, ma copine que j'avais quand j'avais 19 ans, elle a passé le permis. La phobie qu'elle avait, c'était de s'insérer. Elle avait horreur de s'insérer. C'est ce qui l'a traumatisé. Quand elle devait s'insérer sur une 4 voies ou sur une route comme ça, là, elle avait trop peur. Et du coup, bah là, c'est un petit peu le même phénomène où le mec devant a peur de s'insérer. Et du coup, bah les mecs derrière, ça crée un petit... Ah oui, souvent, ceux qui font ça, c'est ceux qui habitent vraiment pas loin, qui connaissent la route. En vrai, généralement, quand t'habites pas là, tu fais pas ce genre de choses. Après, peut-être... Ah, ça sent le vécu, les gars ! Ouais, peut-être que ça sent le vécu, j'avoue. Ok, qu'est-ce qu'il se passe, là ? 208. Qui va à gauche. Bon, il y a autant gauche. Qui va au final à droite, peut-être ? Non, qui sait pas trop où elle va. Ça freine, c'est... Là, ça se voit, il est comme ça. Il est sur Waze, comme ça, là. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, là ? Mais qu'est-ce qu'il me raconte, le GPS, là ? Oh putain, le vrai daron. Oh oui, mais... What ? Oh non, il est perdu, là. Là, c'est trop dangereux. Non, mais les gars, vous ne perdez pas de temps de refaire un tour de rond-point ou de deux tours de rond-point, les gars, ça ne coûte rien. Refait un tour de rond-point. Wesh ! Voilà, catastrophe ! Non, mais les gars, quand je me trompe de direction dans le rond-point, par fierté, je préfère refaire un tour. Comme ça, je ne suis pas là en train d'hésiter ou quoi, et c'est moins dangereux. Voilà. Ok. On est sur un périph, je pense. Ça doit être tôt le matin parce que là, c'est les horaires où il y a du monde. Oh la vache ! Oh la vache ! Ça, c'est la combi de parisienne. Moi, j'appelle ça la combi de parisienne. Ah, c'est des mecs un peu pressés. Voilà. Il y en a souvent. C'est quoi ce bordel ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des villes de France où les gens savent moins conduire que d'autres ? Est-ce que vous pensez que c'est vrai, ça ? Je sais que dans le sud, ils ont une conduite différente. Je ne dis pas qu'ils ne savent pas conduire, mais dans le sud, c'est une conduite moins dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Mais est-ce que vraiment il y a des régions, des départements ou là, vraiment, tu sens une diff quand il va ? Je ne sais pas. Si il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est chaud de savoir. En tous les cas, là, il y a un gros malentendu. Ok, route de campagne. 70. Ah, il était un peu sur le milieu. Séquence abonné. Pour moi, il y a vos vidéos. Ok, n'hésitez pas à leur envoyer vos vidéos, ceux qui veulent. Ok, il sort de la voiture. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ok, non, c'est deux voitures devant. C'est celle qui est au feu qui s'arrête pour aller toquer sur l'Ibiza, je pense. Oui. Ok, là, ça s'énerve. Ah ouais, elle rigole pas. Nique ta mère grosse. Alors, ce qui est con dans cette situation, c'est qu'on n'a pas... On ne sait pas ce qui s'est passé, en fait. On ne sait pas c'est qui qui est en tort. Et vu comment elle s'énerve, c'est peut-être le fait que lui, il a collé trop. C'est des situations comme ça. Quand le mec derrière te colle trop et que tu arrives à un stop ou un feu, tu t'arrêtes, tu descends, tu dis mec, pourquoi tu me colles autant ? Pourquoi tu fais ça ? Ça sert à quoi ? Et là, tu peux t'énerver. Après, il y a peut-être un cab en mode « J'ai un enfant ». Ah oui, ok. La Seat blanche, la Briper, elle n'a pas voulu sortir parce qu'elle aurait eu des soucis avec son boulot. Ou alors, ça serait retourné contre elle lors du dépôt de plainte. Ok. Oui, non, mais en vrai, c'est toujours mieux de ne pas aller au contact frontal directement. C'est vrai que quand tu as un enfant dans ta voiture, moi, je n'ai pas cette situation parce que je n'ai pas d'enfant et je ne me promène jamais avec des enfants. Mais c'est vrai que tu fais d'autant plus attention et quand tu sais que l'autre, il fait de la merde, j'ai un putain de gosse qui est en train de faire ça mais putain, ça doit te rendre encore plus fou. Surtout une maman, quoi. Ok. Ah oui, Mégane 2, c'est la fête. Non, mais là, c'était vraiment dangereux, là. Voilà, dingue. Ah oui. Il va continuer, là ? Ouah. Ah, elle, trois... Ouah. Qu'est-ce que l'espèce de trou du cul, va ? Attends, mais lui, il n'a pas été un câble aussi. Il y a vraiment des gens qui conduisent... Mais regarde, mais non, mais... Ah, tu gagnes vraiment pas de temps, en plus. C'est vraiment... Ça n'a rien. Ok, qu'est-ce qu'il se passe, là ? On est en 2023. On est le 26 février. Ok. La même merde. C'est un département où là, par exemple, les gens, ils sont un peu bizarres, quand même. Ok, on est en ville. Comment tu sais que le patrouille va partir. Comment tu sais que le patrouille va partir. Moi, les gars, je vais vous dire un truc. Il y a un nouveau truc que je fais et que je ne faisais pas avant. Quand tu vas prendre un rond-point et que tu vas aller tout droit. Dans la logique, tu te mets voie droite, pas de clignotant. Tu prends l'extérieur et à partir du moment où tu as passé la première intersection, là, tu clignotes pour aller à droite. Ok, on est d'accord ? Sauf que j'ai l'impression que je me fais toujours surprendre par des voitures qui veulent s'insérer parce que comme je n'ai pas de clignot, elles pensent que je vais aller direct à droite parce qu'en fait, les gens, dans leur tête, ils sont habitués dans les ronds-points à ce que les gens ne mettent pas leur clignot. Du coup, ils se disent « Ouais, s'il se met à droite, c'est qu'il va aller à droite. » Du coup, il me coupe la route parce que moi, je vais aller tout droit en fait. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je me mets quand même voie droite mais je mets mon clignotant gauche pour montrer à celle qui arrive à droite que je vais quand même aller tout droit ou à gauche. Du coup, elle n'est pas là à vouloir me griller. Donc voilà, ça, c'est un nouveau truc que je fais depuis pas très longtemps parce que je me fais trop surprendre par des voitures qui sont trop habituées à aller aux gens qui ne mettent pas leur clignot et qui, du coup, grillent la priorité. Je ne sais pas si vous avez compris mais je pense que oui. Ok, route de campagne, ils doublent. Oh ! Oh putain, il était gros celui-là. Boum ! Oh, il était gros. Heureusement, moi les gars, je me suis pris une énorme buse sur l'autoroute en plus avec Patrick. Là, il se l'est pris dans le feu. Je pense que ça va. Mais en plus, elle n'allait pas super vite. Moi, j'étais à 130 et je la prends dans le pare-brise. Le pare-brise, il était à ça d'exploser. Oh, ça fait bader les gars. Ça fait bader de fou. En tout cas, j'espère qu'il a... Oh ! Oh ! Oh putain, non. Il a pris le gros poil en verre. C'est un A. Non, mais là, c'est un défi entre potes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est forcément un défi entre potes. Non, mais n'importe quoi, lui ! En fait, attendez. En fait, la réaction du mec, pour moi, c'est limite... Là, il voit qu'il n'y a personne. Il se dit Oh, le rond-point, la flemme de faire le tour, il est trop long. Il est allé à gauche direct. Oh, la vache ! Oh, la gueule ! Oh, la gueule ! Non, mais là, c'est pas possible. C'est quel département, ça ? Oh, je vois pas d'ici. Pourtant, j'ai des lunettes, mais là, je vois pas. Ah, putain, le bordel. Oh, la vache ! Attendez, on va quand même regarder ce qui s'est passé exactement. Ça a l'air d'être un chien. Oh, putain, ça fait bader. En plus, de nuit, tu le vois au dernier moment. Ah, voilà, c'est vraiment... Il s'est dit Vas-y, je suis allé... Je suis genre inséré. Vas-y, j'y vais, tant pis. Oh, la vache ! En plus, il va... Oh, la vache ! Non, mais là, ce que j'ai envie de faire, les gars... En plus, son RAV4, il m'a l'air tout neuf. Boum ! Dans la gueule ! Ah, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Hein ? Hein ? Une course poursuite ? Bon, allez, non, mais là, ils se sont crus dans Forza Horizon 5 ou quoi, là ? C'est quoi, ce bordel ? Il y a tellement de situations. Moi, ça ne m'arrive pas souvent, des trucs aussi ouf, hein. Et je touche du bois pour ne pas que ça m'arrive. Oh ! Oh, la vache ! Mais pourquoi il s'est arrêté, là ? Ok, bon, les Michael Schumacher, on les connaît. Ah bah tiens, on en voit un autre. Putain ! Ah non, il va quand même à gauche, lui. Ah, c'est une copine de tous les... En plus, c'est sur le même rond-point. Oh, bien joué. Oh, c'est bon, ça. Oh, c'est très bon, ça. Oh ! Je t'applaudis, mec. T'as bien fait de rentrer dedans. Enfin, t'as bien fait, ou non, je peux pas dire ça. Ça se trouve, il y avait un enfant ou quoi, j'avoue. Mais... Si tu pars du principe que le mec est tout seul à conduire et qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de chien, il n'y a rien... Vas-y, c'est bon. Le mec, ça casse les couilles. Il sait pas prendre son rond-point. Il sait pas prendre son rond-point, les gars. Allez, hop, petit constat. 30 minutes. Ah, la portière. Attends, la portière, il l'ouvre juste devant. Regardez, regardez. Waouh. Waouh, heureusement, il a eu le réflexe. Le mec qui pilote, là. Bien joué, hein. Putain, bien joué. Il a eu le réflexe. Ok. De nuit à... Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Je ne sais pas. En tout cas, il s'est fait peur. Ok, franchissement de ligne blanche. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est en l'embrouille, là, non ? Ah, non, le mec à droite qui veut s'insérer à gauche parce qu'il s'est trompé de route. Pour au final s'arrêter. Ah ouais, ouais, relou. Petit malaise, là, j'avoue. Petit malaise, gros malaise, même. Ok, franchissement de ligne blanche. J'ai l'impression que c'est classique sur cette vidéo, les franchissements de ligne blanche. Le mec, il va à droite. Ok, ok, aussi, pourquoi pas. Il va se mettre ouverte, là. Il va se mettre ouverte, là. Il va se mettre ouverte, là. Il va se mettre en train de rigoler, ça va. Ah, ça, c'est relou. Ça, c'est relou. Le mec, regarde pas. Il regarde... Je pense que lui, il a regardé à gauche, à droite et il n'a pas regardé à gauche. Du coup, malaise. En plus, il n'accélère pas du tout. Il n'a pas... Je pense qu'il n'avait même pas encore capté qu'il y avait quelqu'un, en vrai. Je suis sûr qu'il n'avait pas encore capté. C'est sûr. Ah bah, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. On voit carrément là. On n'a pas vu la suite, mais... Il se met dans le fossé carrément. La 310Z ne s'est pas arrêtée. Et la dashcam, est-ce qu'elle te permet de retrouver, vous pensez ? Non, elle n'est pas assez bonne qualité. Ah, tu ne veux pas la retrouver, là. Avec ce rush-ci. J'ai l'impression que le capot n'est pas de la même couleur. Mais là... Wouah ! Voilà. On glissade, en plus, il pleuvait de fou. Oh, la vache ! T'es un peu mitigé entre... J'ai rien. J'aurais pu me la prendre plein fouet et mourir. Presque mourir. Ou alors, me mettre dans un fossé, ça reste que matériel. En vrai, limite, il faut voir le pont de côté des choses. Tu ne te l'es pas pris de face. Tu vas bien. Donc, let's go. Ok, situation suivante. Qu'est-ce qu'on a ici ? La neige. Ok, je ne sais rien passer de fou, ici. Là, à droite. Ok, sortie de route. En BM. Oh, putain. Oh, la vache ! Comment il s'est retrouvé, là ? Mais comment il s'est retrouvé, là, en sortie de rond-point ? Comment c'est possible ? Les gars, je cherche l'explication. Ah ! Je le vois bien. Ok, il a fait un tout droit, ici, non ? Il n'est pas passé par là. Il a voulu prendre un raccourci Mario Kart. Terminez, bonsoir. Ok. Oh ! Oh ! Oh, la, la ! Oh, la, la, la. Non, mais non, mais ce n'est pas possible. Attends, mais il y a un problème, il n'y a pas de pilote, là. Là, pour moi, il n'y a pas de pilote, ce n'est pas possible. Non, mais attendez, comment... Comment on peut avoir cette situation ? C'est fait exprès. On dirait dans GTA, ou dans les jeux vidéo, où tu as un mec devant qui... Qui t'a fait de la merde et que tu as envie de lui rentrer dedans. Mais là, ce n'est pas possible de faire ça. On ne verra pas la suite. Oh, la voiture sans permis ! Oh, en plus, il gueule. Attends, je rêve où il gueule dans la voiture sans permis, en mode... Putain, tu casses les couilles ! Vas-y, passe ! Le monde à l'envers. Oh, la, la ! Oh, la, la, le malaise. Oh, le malaise. Oh, le malaise de fou. The end. Ah, putain, c'est la fin. Les gars, ce que j'aime bien dans ces vidéos-là, c'est que c'est ultra dynamique. Tu as des situations toutes les trois secondes. Bon, certes, des fois, j'aime bien m'attacher, comme dans 100% moto, de m'attacher à des situations, à des personnages. Voir un peu où ça va, après. Mais au moins, là, on voit pas mal de situations et on se rend compte qu'en fait, on a quand même de la chance dans nos villes. Il se passe pas trop de dingueries, donc tant mieux. J'espère qu'en tout cas, vous avez kiffé cette petite vidéo réacte 100% d'HCAM. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, je vous la mets en description, évidemment, 13 900 abonnés. Ils ont beaucoup, beaucoup de vidéos. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Passez une très bonne fin de semaine. Je vous aime très fort. Ça va les refs.